Donc quelques instants, bonjour Laurie. Bonjour. Merci d'être là. Mathias Godon est avec nous aussi pour accompagner Laurie. Vous êtes président de l'association Plein de Talents. Ça veut dire que vous avez d'autres talents que Laurie dans votre écurie. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Vous êtes Laurie du Norisère. Vous êtes de quelle ville du Norisère ? De Crémieux. Ah bah oui, c'est sympa Crémieux en plus. C'est joli. Oui, j'aime bien. C'est une belle ville. Vous allez nous parler bien sûr de l'association Plein de Talents, n'est-ce pas Mathias ? Oui, je suis là pour ça. Voilà, vous êtes là pour ça. Et puis vous nous avez amené Laurie, donc elle chante bien. On va vous écouter Laurie, tout à l'heure, dans quelques minutes. Et puis, faire des reprises dans un premier temps ? Oui, dans un premier temps, j'ai fait des reprises. Je chantais principalement dans ma chambre. Parce qu'au jour, au collège, j'ai voulu faire partie d'une association sur Crémieux qui était les ateliers de la chanson. Ah d'accord. Mais alors, est-ce que vous repriez des chansons que vos parents écoutaient ou c'était, enfin je ne sais pas, d'autres personnes ? Votre chanteur ou chanteuse ? Ben, principalement ceux que mes parents écoutaient. J'ai appris quand j'ai grandi, j'ai écouté Laurie. Ah, vous écoutiez Laurie ? Oui. D'accord. J'aime bien Laurie. Vous voulez qu'on en parle ? Non mais peut-être, il n'y a pas de souci. Moi j'écoutais Claude François, vous écoutiez Laurie. C'était de mon âge. C'était de votre âge. Et ça vous a donné envie de chanter. Est-ce qu'on vous disait, ah mais tu as une belle voix, tu devrais chanter ? Oui, mais après c'est plus moi, enfin, qui ai contribué, tout ça, je ne sais pas. Vous avez pris des cours de chant ? Oui. Du côté de Crémieux ? Oui, avec mon association. Et puis après je suis montée sur Paris faire une école de chant. Ah oui d'accord. Après mon bac. Alors aujourd'hui, vous nous avez apporté votre musique et vous, ce n'est pas des reprises ? Non. Qui a composé, qui a écrit ? C'est mon ancienne prof de chant, Claire, que j'avais rencontrée aux ateliers de la chanson, qui a écrit les paroles. De toutes vos chansons ? De deux chansons de mon EP. Et la composition, c'est un compositeur qui est trop sur lui. D'accord. Bah écoutez, on va écouter un premier, en tout cas, premier extrait d'une chanson qui s'appelle « Si tu veux y croire ». Oui. Allez. Non, quand même pas. Ah j'aime bien parce qu'il y a Pietro Maestri qui me regardait avec le sourire, vous en pensez ? Parce que j'ai passé quand mes enfants, qui sont italiennes, et il y a 10 ans, il a écouté Laurie. C'est vrai ? On a des disques à la maison. Ah oui, bien sûr. Ils n'écoutent pas que de la musique italienne chez vous, vos enfants ? Non. Non, quand même. Vous savez chanter en italien, vous, oui ? J'ai chanté une chanson d'Hélène Cigarandio avec le raposiniste et on n'oublie jamais rien où il y avait que j'avais chanté en italien. Ah, mais c'est la seule. C'est la seule. Oui. D'accord. Mais après j'aime bien chanter dans les 40 langues aussi. Mathias Godon, vous, vous êtes le président de l'association Plein de Talents. Et qu'est-ce que vous pensez de Laurie ? Alors déjà, elle a du talent. Voilà. Donc, elle a une belle voix. Donc après, voilà, pour réussir, il faut avoir du talent, mais il faut aussi avoir d'autres composantes, d'autres qualités. Et donc... Comme quoi par exemple ? Alors, déjà, il faut être bien entouré. Oui, c'est vrai. C'est la base. Il faut avoir sans doute un peu de chance aussi. Parce que le talent ne suffit pas malheureusement parfois. Le talent ne suffit pas. Et il y a certains artistes qui réussissent maintenant en autopromotion, en créant eux-mêmes leur label. En créant eux-mêmes leur label. Et certains arrivent à vivre malgré les grandes majors qui sont difficiles à atteindre. Voilà. On va parler de l'association dans quelques instants. On va écouter un autre petit territoire qui s'appelle Notre Histoire. Le président de l'association plein de talents. Et puis également avec Pietro Maestri, président de Dolce Cinema pour le Festival du Film Italien. Ainsi que Elena Micossi qui est programmatrice, responsable de la programmation de ces films. On en parlera tout à l'heure. Alors, Laurie, vous avez fait des premières parties déjà d'artistes ? Oui. Quel genre d'artistes vous avez fait ? Grégoire. Ah oui, quand même. Oui. Et puis ? Il y a eu Gantel. D'accord. Ici, on a fait la tournée de Claude Barzetti. Ah oui. Donc, ça, chaque soir, vous êtes en première partie. Oui, super. Et ça, c'est avec l'association Platon ? Non, pas du tout. C'est avec mon ancienne association, les ateliers de la chanson. D'accord. Donc, quand vous faites des premières parties comme ça d'artistes, en général, ils ne viennent pas forcément pour vous. Ils viennent pour les autres artistes. Comment ça se passe ? Il faut leur demander en amont s'ils sont d'accord pour avoir... Oui, non, mais voilà. Mais pour vous, comment ça se passe sur scène ? Est-ce que le public réagit bien ? Est-ce que... Oui, en général, on a un très bon accueil, oui, oui. D'accord. Les artistes sont sympas aussi avec vous ? Oui, oui. Ça marche bien ? Oui, on n'a jamais eu de souci. Oui, oui. Votre but, c'est de continuer à faire de la scène, faire des concerts ? Oui. Avec vos chansons ? Oui. Et après, faire quoi ? Après, j'aimerais bien évoluer, enregistrer un album, continuer à évoluer un peu plus professionnellement. D'accord. Là, c'est déjà un EP qui sort avec ces chansons. Il y a également un autre titre qu'on va écouter. Un extrait, c'est « Envie d'une autre ». « Envie d'une autre vie ». Marie, alors Mathias Godon, un petit mot aussi sur l'association. Vous avez en tout cas pour valoriser tous les artistes. Est-ce que vous amusez de nombreux artistes avec vous dans cette association ? Alors, on a une dizaine de membres, parmi lesquels une majorité de chanteurs, qui sont de toute la France. Ah oui, carrément. Et vous êtes basé à Ébain. On est basé à Ébain. Vous ne faites que ça ? C'est-à-dire ? Dans la vie, vous ne faites que ça. Non, mais je ne sais pas. Vous ne vous occupez que des artistes. Ou vous êtes boulanger. Ah non, je m'occupe de jeunes, puisque je suis enseignant. Ah ben voilà, d'accord. Professeur de français et d'histoire géo au lycée professionnel de Thomas Edison, à Chirole. Je salue mes collègues et élèves aussi. Et parallèlement à ça, vous vous occupez de cette association. Et parallèlement à ça, je suis auteur de romans moi-même. D'accord, on va revenir dans une autre émission. Voilà, on pourra revenir la prochaine, on le vient de voir. Et puis, en fait, c'est ce qui est à l'origine de mon engagement dans la création de l'association. C'est-à-dire que quand on n'a pas une grosse structure derrière nous, c'est très difficile d'émerger, de se faire connaître. Et donc, d'où l'idée d'avoir créé une association pour aider les artistes de tous horizons. Absolument. Laurie, on va vous écouter encore une dernière fois. Ça s'appelle En parler. Eh bien, on en parle. Laurie, Mathias, du coup, qu'est-ce que vous faites pour Laurie, en fait, au sein de l'association Plein de Talents ? Il faut préciser que Laurie est arrivé il y a quelques semaines au sein de l'association. Ce n'est pas longtemps, d'accord. Vous ne connaissez pas beaucoup, alors ? Non, mais justement, c'est l'occasion. Vous venez de vous connaître il y a deux heures. C'est ça. Et donc ? Donc, notre association est là, en fait, pour déjà valoriser les artistes. Donc, Laurie rentre complètement dans ce cadre-là, puisque d'une part, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, elle a du talent. Et d'autre part, elle n'arrive pas encore à émerger. Et donc, nous, on est là pour essayer de lui donner, on va dire, un coup de pouce, au moins, pour la mettre en avant. Pour la mettre en valeur. Mais il faut faire des concerts aussi pour ça, peut-être ? Tout à fait. Et là, justement, vous serez à Lyon, le 29 novembre, au Jazz Club de Lyon. C'est pas mal, quand même. Oui, oui. Donc, le Jazz Club de Lyon, ce n'est pas que du jazz. Non, justement, parce qu'ils veulent s'ouvrir à d'autres styles de musique. D'accord. Et du coup, ils m'ont envie de venir chanter. Oui, oui.